Bienvenue aux ondes de Simplement Crue pour une nouvelle interview qui va certainement être fascinante sur un sujet qui me plaît beaucoup. Bienvenue à Eliette et Marieke de Clarity Home Detox. Voilà, donc le sujet est déjà placé. Comme vous le savez bien, chez Simplement Crue, on est des spécialistes de la détox depuis des années. On fait des programmes en ligne. Et là, je reviens d'une semaine de retraite détox crue dans les Alpes-Valaisannes qui était absolument magnifique. Donc, je reviens avec une énergie phénoménale. C'est le moment parfait de continuer à parler de détox. Et beaucoup de gens qui me suivent connaissent bien le sujet de la détox, la détox du corps qui a beaucoup, beaucoup d'influence aussi sur tous nos autres corps émotionnels, mentaux, physiques, bien entendu, le corps physique. Et c'est par un de ces programmes de détox que j'ai découvert la méthode de Marie Kondo qui est à peu près à la base, je crois, de ce que vous offrez. La méthode de Marie Kondo qui est basée sur son best-seller qui s'appelle La magie du rangement. Et je viens de l'apprendre par Eliette que c'est un livre qui a été vendu à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde. Donc, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est ça. Mais la petite anecdote, c'était il y a deux ans lors d'une édition de Easy Detox, donc mon programme en ligne. Il y avait des échanges sur notre groupe Facebook entre les participants et une personne partageait ce livre ainsi que d'autres. Il était question du livre Zéro Déchet aussi, qui est aussi magnifique. Et j'ai acheté ces deux livres, je les ai lus et deux mois plus tard, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai attaqué mon armoire à vêtements. Voilà. Bravo. Ça, ça a été, j'ai pas été beaucoup plus loin, mais c'était déjà un énorme travail. Donc, le lien entre Body Detox et Home Detox est évident. Et je dirais que souvent, on commence par l'un et on va être amené à l'autre. Et vous allez me dire si c'est peut-être un peu votre expérience. Mais en tout cas, nous, le travail qu'on a fait sur la détox du corps amène une telle allégresse, une telle clarté d'esprit que très vite, il y a des choses qu'on ne tolère plus. Et l'encombrement qui nous assomme, qui prend de l'espace et qui prend de l'énergie autour de nous, devient très vite aussi un sujet important pour nous. Donc, je suis vraiment ravie que vous puissiez vous exprimer sur ces ondes et parler un petit peu de ce que vous offrez. On a de la chance en Suisse romande d'avoir des gens comme vous. En plus, vous êtes deux jumelles, deux sœurs, avec une magnifique énergie. Quand je t'ai rencontrée il y a un mois ou deux, c'était magnifique. On l'a tout de suite senti qu'il y avait beaucoup de choses à partager. Donc, je vous remercie d'être là et de nous expliquer un petit peu ce que vous faites, quand ça a commencé, qu'est-ce qui vous a amené à tout ça. Alors, parole à vous. Alors, tout d'abord, il y a quelque chose que tu as dit où on est très sensible. Et c'est vrai que le lien entre le body detox et le home detox est très proche dans le sens où il s'agit au fait de se concentrer sur soi et d'enfin de se faire du bien à soi-même. À la suite, on développe, que ce soit body ou home, une sensibilité à soi-même et à l'extérieur qui est très prononcée. Donc, en effet, nous, on a des clientes et des femmes et des hommes avec lesquels on travaille qui ensuite vont tout d'un coup s'intéresser. Mais alors, qu'est-ce que je mange ? Qu'est-ce que je mets dans mon corps ? Comment je me nourris ? Voilà, c'est pour dire ce lien où on est également très sensible et qui nous touche énormément. Alors, nous, ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on fait partie également de ces personnes dont la vie a changé à la lecture d'un livre. Et tu l'as mentionné, c'est ce fameux livre de Marie Kondo et La magie du rangement qui, en Suisse, Romand, donc dans notre région, a lui été vendu à 17 000 exemplaires. Donc, c'est aussi un chiffre énormissime. Beaucoup pour un petit marché. Oui, et c'était il y a deux mois. Donc, sans doute que maintenant, les chiffres sont même plus élevés. C'est plus qu'une tendance, un changement sociétal presque. Donc, nous, on est ravis de savoir que dans notre région, il y a aussi des gens qui s'intéressent à eux-mêmes, en fin de compte, c'est ça ? Et qui se disent, voilà, où je vis a une importance. Et peut-être que l'état de mon appartement est symptomatique de l'état de mes émotions et de qui je suis. Donc, nous, ça a été le cas avec Aliette. On lit le livre, c'est ma sœur qui l'a vue. Petit, petit message à Marie qui l'a offert. Donc, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? En plus, c'est même pas si vrai, en fait. Le livre, Amy, tu as le livre devant toi. En anglais, moi, je l'ai vu en anglais. The Life-Changing Magic of Tidying Up. Et c'est vrai que Marie et moi, on n'a pas grandi comme des Marie-Condo. Ce n'est pas quelque chose qui nous a obsédé toute notre enfance, notre jeunesse, comment ranger, comment organiser un intérieur. Mais on a toujours aimé trier. C'est quelque chose, revendre nos jouets, même en étant petite, donc sensible à nos intérieurs. D'ailleurs, Marie est de formation architecte d'intérieur. C'est vous dire sa sensibilité et aussi la mienne, mais encore plus celle de Marie que sur les intérieurs et l'influence de l'environnement dans lequel on vit. Mais je vois ce livre et je vois le tidying up, donc ranger, mélanger au mot magique. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je le commande pour l'anniversaire de Marie, donc aussi pour le mien, puisque la date est la même. Je reçois le livre. Évidemment, il arrive en retard pour l'anniversaire, donc je le lis d'abord. Et là, je le lis et je me dis, oui, dans son contenu, dans ce qu'elle décrit, concrètement ce qu'elle décrit et les effets, il y a vraiment quelque chose de particulier. Et je le donne à Marie et je lui dis, lis ce livre. Je lui dis même pas celle-là, mais je lui dis, lis ce livre. Il y a vraiment quelque chose de spécial dedans. Et à l'époque, on était en... Ben, c'était nos 30 ans, donc on est en retraite de yoga en Espagne. On s'est offert ce magnifique cadeau. Et je commence le livre les premiers jours. Je commence la lecture du livre que j'avais reçu il y a quelques jours déjà, mais voilà, c'était pas le moment de l'ouvrir. Et puis un moment précis, ça a été mon instant et je l'ai ouvert dans ce centre en Espagne. Alors là, je me retourne vers ma soeur et je me dis, oh mince, oh mince, j'ai envie de rentrer à la maison et de commencer mon désencombrement. Alors je suis restée quand même jusqu'à la fin de cette semaine. Et ensuite, je suis rentrée à la maison et j'ai commencé. Et c'est vrai que j'étais à une période de ma vie un peu compliquée. Je venais d'avoir une fille qui avait un an à l'époque. Je m'étais très vite sentie absolument débordée par le fait de l'arrivée d'un enfant, par tous les cadeaux qu'on reçoit, tout ce qu'on nous offre, tout ce qu'on nous dit qu'il faut absolument avoir pour avoir une splendide maternité. Très juste. Et bref, tout d'un coup, je me sens totalement dépassée par les événements, perdue contrôle sur ma vie. J'avais l'impression de passer mon temps soit rangée, soit m'occuper de ma fille, de ranger, de me retourner, de dire mais c'est de nouveau encombré. Qu'est-ce qui se passe alors que je passe mon temps à ranger ? C'est pas possible. Et à me dire mais en fait, je n'ai pas envie de passer ma vie à ranger. Ça ne m'intéresse pas. J'ai d'autres valeurs. J'ai d'autres choses qui sont importantes pour moi. J'ai envie de pouvoir passer du temps et du temps de qualité avec ma fille. Et ton entourage. Et mon entourage, oui. Et c'est à ce moment que ce livre m'arrive dans les mains que je lis et je me dis ah, il y a peut-être quelque chose. Peut-être que mes objets matériels ont pris le dessus sur ma vie. Peut-être que je suis entourée d'objets qui ne me font même pas du bien. Peut-être qu'il y a des objets dans mon intérieur qui véhiculent une énergie qui me tire vers le bas. Alors je me dis j'essaye. J'y vais, j'essaye. Alors très vite, j'étais prise par cette fièvre de la Marie Kondo et du désencombrement. Et voilà, je me suis lancée et je l'ai fait. Et si vite, j'ai senti les bénéfices. Si vite, j'ai repris confiance en moi. Si vite, je me suis rendue compte que si je voulais vivre dans une maison rangée, je le pouvais. Mais qu'il fallait que je démarre. Donc là, on a souvent l'image avec Eliette qu'on donne maintenant à nos clients. On fait le compte à rebours comme un lancement de fusée où on leur dit ok, vous voulez vous désencombrez, vous voulez avoir une vie ordonnée, vous voulez vivre entouré d'objets qui vous apportent de la joie. On compte 5, 4, 3, 2, 1 et vous y allez. C'est parti. Et c'est parti. Et c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, ça a changé ma vie du jour au lendemain. Enfin, pas du jour au lendemain, c'est un travail qui se construit. Mais ça m'a permis de découvrir qui j'étais à un moment donné. Donc s'ancrer dans l'instant présent. Voilà, j'ai un passé, j'ai ma vie passée, j'ai ma vie future. Mais là, maintenant, qui je suis ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Comment est-ce que j'ai envie de vivre ? Et surtout, vers qui et quoi et quel objet j'ai envie de mettre mon énergie ? Parce que d'avoir un objet, ça demande de l'entretenir, de le laver, de le dépoussiérer, d'en prendre soin. Voilà, où est-ce que je veux mettre mon énergie ? Et j'ai choisi aujourd'hui, et c'est le cas aussi d'Eliette et de tous les gens qui se sont désencompris et de tous les gens qui ont travaillé avec Clarity Home Detox, c'est de délibérément et consciemment choisir vers quoi on a envie de diriger son énergie. Parce qu'en fin de compte, un Home Detox, c'est jamais un objectif en soi. On ne va pas faire un désencombrement en disant, enfin des gens le font, mais nous, notre méthode, ce n'est pas de faire un désencombrement pour simplement dire, j'ai envie, je suis désencombrée, j'ai envie de me désencombrer. Alors oui, évidemment, c'est ce qu'on a en tête, mais pour nous, l'objectif et pourquoi est-ce qu'on fait un Home Detox ? C'est pour vivre une vie qui nous inspire plus de joie. Et en fait, c'est se rendre compte que nos appartements, nos maisons, nos intérieurs sont en fait des alliés pour vivre une vie qui nous inspire plus de joie. Et le fait de faire un désencombrement fait qu'on se connaît nettement mieux soi-même. Et pour ma petite histoire, ma petite aventure à moi, en fait, j'ai dû faire un Home Detox parce que mon maintenant ex-compagnon a été muté à l'étranger et je suis passée d'un 55 mètres carrés à Genève à juste quelques valises. Donc, on dit toujours, la méthode n'est pas foncièrement sur drastiquement réduire son nombre de possessions, puisqu'il n'y a pas un nombre de possessions idéal. Chacun a son propre nombre. Chacun a son nombre de livres idéal, son nombre de robes idéales, etc. Mais dans mon cas, moi, personnel et dans le cas des gens qui doivent déménager et qui n'ont pas forcément le choix, non, c'est pas la volonté de déménager, ça aide beaucoup. J'ai vraiment pu passer un moment de ma vie qui est normalement ultra stressant. Moi, je vais passer de manière complètement sereine. On parle d'ailleurs des trois D, ces trois gros, les plus gros facteurs de stress qui sont le divorce, une séparation, un décès ou un déménagement. Oui. Mais du coup, dans mon cas, j'ai passé toutes mes possessions dans mon propre scanner qui est celui de la joie. J'ai conservé que ce que j'aimais. Et bien, résultat, et c'est le même pour tout le monde, on se connaît nettement mieux soi-même à la fin de son home detox. Alors, problème personnel, je suis arrivée à destination et là, je réalise que pourtant, une destination paradisiaque sur papier, vraiment une carte postale, et bien, ma vie là-bas ne me convenait absolument pas. Et bien, du coup, je suis rentrée et j'ai rejoint la team Clarity qui constituant uniquement Maric, mais pour faire Clarity avec Maric. Et puis, si je peux juste expliquer aussi... Et un petit accessoire. Pardon ? Accessoirement, tu as deux... Ah oui, accessoirement, j'ai aussi désencombré l'ex-compagnon. Parce que ça, évidemment, c'est... Bah oui, après... C'est parti de ce qui ne te servait pas. Voilà, qui ne m'inspiraient plus de joie. Alors, oui, il m'inspire toujours énormément de joie, mais plus de la même manière qui était décidée au début de la relation. Parce que, ensuite, c'est ça, on en parle aussi avec pas mal de nos clients, faire un home detox, comme on recentre tout sur soi-même, on se replace au centre, on se redonne de la place, enfin, pour être soi-même. Indirectement, et plus tard, dans le chemin du home detox, les amis aussi vont passer à notre scanner. Les relations de manière générale. Au travail, à la maison. Le travail, les activités qu'on fait, est-ce que vraiment ces activités nous inspirent de la joie ? Pourquoi est-ce qu'on les fait en fin de compte ? Est-ce qu'elles sont vraiment importantes ? On se découvre d'autres envies, d'autres joies, etc. Et c'est ce qui a été le cas d'Eliat et moi aussi, à titre personnel, c'est qu'on a arrêté nos professions pour ouvrir Clarity et se lancer dans le coaching et aider des gens aussi à trouver, voilà, leur propre définition de la joie et vivre dans un intérieur qui, comme l'a dit Eliette, est un allié pour ensuite aller dans le monde extérieur, le travail et toutes nos sociétés qui est très difficile et souvent très agressive. Oui, vous agissez depuis le cœur, avec passion, ça je connais bien. On fait partie de cette population de grandissantes d'ailleurs, qui a envie vraiment de passer son temps avec sa vocation et à essayer d'apporter la joie à d'autres. Oui, exactement, la communiquer. Et pour faire le lien entre ton body detox et le home detox, en fait, on a commencé à en parler, enfin on est allé se former avec Marie Kondo, on est revenu en Suisse, on a fondé Clarity, etc. Puis on expliquait aux gens ce qu'on faisait, le désencombrement, désencombrement. Et c'est pas, c'est un jugement personnel aussi, mais ce n'est pas un très joli mot et on était souvent face à des gens qui nous regardaient un petit peu bizarrement en disant mais désencombrement, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Et en fait, très vite, on a réalisé, on connaissait déjà aussi tout ce qui est body detox, les bénéfices dont tu as parlé avant, de la clarté dans la vie, etc. Et on s'est dit, mais tiens, les bénéfices sont faits, mais très similaires. Je lisais encore, je suis retournée sur votre site tout à l'heure et j'avais retenu les mots qui étaient là, plénitude, joie, regain d'énergie, regain de confiance et harmonie. J'avais envie de commencer même par ça parce que je me disais, en fait, les bénéfices sont exactement les mêmes. C'est ça. Il y a différents chemins pour arriver à un mieux-être et pour certaines personnes, ça va être, je dois travailler d'abord sur mon corps et puis là, je dois travailler sur mon environnement et les deux vont avoir beaucoup d'impact. Alors, les gens qui ont la chance de toucher à tout ça vont aller très loin dans leur fort intérieur. Mais c'est exactement ça. Toi, tu t'occupes d'éliminer les toxines qui sont ancrées dans le corps et le sang des gens et nous, on s'occupe d'aider les gens à éliminer les toxines qui se trouvent à l'extérieur d'eux, mais dans leur cocon qui est leur appartement. J'ai envie de rajouter juste une chose. Quand vous parlez de ces objets qui ne nous apportent pas forcément de la joie, qui nous tirent vers le bas, moi, je trouve qu'ils nous prennent aussi de l'espace même mental parce qu'on les voit. Oui. Quand on les voit, chaque fois on les voit, on les voit, on les voit. Chaque chose qui nous entoure, elle prend, elle aspire de l'énergie, du temps, de l'espace mental. C'est fou, on ne s'en rend pas compte. Consciemment et inconsciemment, on a travaillé une fois avec une cliente, puis avant d'aller chez elle, on lui parlait par téléphone et puis je lui expliquais, mais vous savez, des fois, on ne voit même plus ce qu'on a. Elle a eu une petite histoire samedi juste avant qu'on vienne et elle nous a dit, j'étais dans mon salon et tout d'un coup, elle a vu tous ces objets, elle ne se souvenait même plus qu'elle les avait. Elle les découvrait pour la première fois. Elle les redécouvrait, elle se rendait, puis elle se rendait compte. Oh, pourquoi j'ai ça là ? C'est ça ? Pourquoi j'ai ça ? Et précisément, dans son insomnie, elle est venue s'asseoir sur le canapé de son salon, elle a regardé autour d'elle, c'était le mois de septembre et elle s'est retournée, elle a dit, ok, il y a encore une grosse décoration de Noël. Et c'était le mois de septembre. Donc ça, c'est l'exemple type de à quel point, en fait, on ne voit même ce qui est visible, on ne le voit pas. Mais il y a quelque chose de, enfin, je ne vais pas dire grave, mais d'accord, aussi d'également très, très fort. Bien sûr. Tout ce qu'on ne voit pas, mais qui est là, au fond d'une armoire, tout ce qu'on cache tout au fond d'une armoire ou tout en haut de l'armoire, les greniers, les caves en Suisse, tout ce qu'on a dans nos caves en Suisse, et tout ça, même si on ne le voit pas, inconsciemment, ce sont des énergies qui nous tirent. Donc, si elles nous tirent vers le haut, c'est tant mieux. Et c'est ce que Clarity, elle a pour s'assurer que tous vos objets vous tirent vers le haut. Si ça vous tire vers le bas, là, il y a un problème. Et là, ça devient très difficile d'être en accord avec soi-même, d'être bien et de pouvoir avancer. C'est le moment peut-être de parler de comment ça marche, de la technique, comment vous faites. Parce que là, avec ce que tu viens de dire, Marie, ça me fait penser à comment est-ce que vous arrivez toutes les deux à guider les clients, à essayer d'entendre cette petite voix, d'ailleurs, qui est elle-même souvent enfouie, mais je vous laisse expliquer. Alors, déjà, on n'est absolument pas décisionnaire sur ce que les gens gardent ou ne gardent pas. On sert à les aider et à les coacher à la prise de décision. Parce que qu'est-ce qui se passe ? On peut... Il y a plein de gens qui font des tris tout seuls, etc. Ça peut bien se passer, moins bien se passer, mais en fait, nous, notre plus bon grand combat, c'est la tergiversation. Parce que quand on est seul face à soi-même, c'est plus dur de prendre une décision. Puis, vous savez, le cerveau humain, il est quand même extrêmement intelligent. Se désencombrer, on le sait pour les personnes qui en ressentent le besoin. Évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, mais les personnes qui en ressentent le besoin savent que c'est ce qu'il leur faut, vraiment. Mais elles savent aussi que ça ne va pas être facile. Oui. Du coup, le cerveau, très intelligemment, se met sur mode autopilote et on trouve mille raisons pour faire d'autres choses que ce qui nous ferait du bien. Eh bien, Clarity, en fait, nous, on sert à actionner la partie du cerveau qui n'est plus sur autopilote pour que les gens se lancent. Marie parlait très bien de l'image de la fusée. 5, 4, 3, 2, 1, décollage et qu'ils y aillent et qu'on active cette partie du cerveau qui n'est plus sur autopilote, mais qui se met en route vers l'accomplissement, en fait, de leur objectif qui est plus haut que ce désencombré. C'est superbe à m'expliquer. Moi, je parle beaucoup aussi de cerveau, mais je parle pas mal de l'ego. C'est cette partie du cerveau, en fait, qui est là pour assurer notre survie et qui va éviter tout ce qui est difficile. Oui, voilà. Exactement. Il va souvent nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il estime que notre survie, c'est la voie la plus facile possible. Et la plus confortable. Et la plus confortable. Et c'est ce qu'on appelle en anglais the comfort zone. Les gens qui veulent éviter la zone de confort. Absolument. Oui, je trouve ça super. Et nous, on dit souvent qu'en fait, se désencombrer, mais je pense que c'est la même chose pour toi de faire un body detox, home detox et body detox, en fait, c'est prendre un rendez-vous avec soi-même. Et une décision, quoi. Comme le 5, 4, 3, 2, 1. Oui, une décision. Génère. Et actuellement, dans notre société, alors qu'on soit maman ou qu'on ne soit pas maman, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, le rendez-vous avec soi-même, c'est le premier qui gicle dans l'agenda. On le note. On se dit, OK, ce jour-là, je vais trier. Et puis, il y a les priorités de la vie qui viennent. Il y a les enfants qu'il faut aller chercher. Il y a quelqu'un qui est malade. Il y a une urgence au travail. Il y a votre maman qui se fait hospitaliser. Bref, il y a mille choses. Et on oublie ce rendez-vous. On le biffe. Et le fait, c'est vrai, de travailler avec des coachs, nous, ce qu'on dit avec... Avec nos clients, dans votre agenda, c'est noter que l'arity va débarquer chez vous à 9h. Voilà. C'est un service que vous allez payer. Vous avez décidé d'investir en vous-même. Eh bien, le résultat, quand on a le fait que c'est quelqu'un d'autre qui vient pour nous coacher et qu'on a payé pour ce service, eh bien, il ne gicle pas si facilement. Ce rendez-vous, on le tient et vous lancez, comme Elie a précisé, la machine est lancée. Alors, nous, concrètement, comment on fonctionne ? On a plusieurs services, mais notre service phare, c'est du coaching, comme on l'appelle, one to one, un à un, avec nos clients. Donc, on vient chez les clients pour une session de 5 heures. Généralement, il y a des petites exceptions. En 5 heures, on désencombre le dressing. Donc, une catégorie de Marie Kondo. On commence par les habits. Ensuite, on vient une deuxième fois, si la personne le désire, pour faire les livres. Ensuite, une troisième fois pour faire l'administration, ainsi de suite. Alors, au bout d'une séance, il y a certains clients qui estiment qu'on leur a transmis toutes les bases et les notions et qu'on les a aidées à poser les bonnes questions. Et surtout, que leur cerveau, comme on disait avant, est en mode action et plus autopilot. C'est souvent ça, ce à quoi on sert. De juste changer le mode de fonctionnement. Donc, on a une session ensemble. Ensuite, il y a un email avec des devoirs. Puis, il y a un petit suivi qui se fait. Mais, ils arrivent à continuer seuls. Et il y a d'autres personnes qui disent dès le départ, non, moi j'ai envie d'être accompagnée. Je connais mes difficultés. Je sais que j'ai même essayé parfois peut-être la méthode Marie Kondo. Mais, j'ai besoin vraiment d'être guidée et entourée pour détoxifier toute ma maison. Et là, on a des packages qu'on appelle le pack sérénité. où on suit la personne de A à Z dans son chemin vers la légèreté et la liberté. Et même les gens qui ont décidé avec qui, par exemple, on a fait les habits. Ça arrive des fois qu'ils font les catégories suivantes, qu'ils fassent les catégories suivantes seules. Et tout d'un coup, ils arrivent aux objets sentimentaux, qui est la dernière catégorie dans l'ordre de Marie Kondo. Et là, de nouveau un petit blocage. Ils ont besoin à nouveau d'un accompagnement. Et puis là, on revient chez eux. Et ce qu'on va aussi développer, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on rentre vraiment dans l'intimité des gens. Bien sûr. Quand on va dans leurs intérieurs, ils nous ouvrent leurs placards, leurs tiroirs, ils nous parlent de leur vie. Nous, on dit aux gens, il ne faut jamais vous justifier sur pourquoi est-ce que vous avez tel ou tel objet. Mais c'est drôle, on remarque que souvent, les gens expliquent et on sent que ça leur fait aussi du bien. C'est peut-être un au revoir qu'ils font à l'objet quand ils nous expliquent l'histoire de l'objet. Et on leur dit, vous n'avez pas besoin de le faire. Et pour certaines personnes, elles ne désirent pas ouvrir leur intimité comme ça. Donc, on s'est rendu compte que pour ces personnes-là, on a envie de développer des ateliers. On se trouverait soit dans l'intérieur de Marie Kondo, soit dans le mien, qui sont les appartements témoins du Home Detox. Et puis, on est plusieurs, là, on a plusieurs personnes en même temps autour d'une table. Et c'est un mélange de théorie et de pratique aussi, puisqu'on va leur montrer comment plier, arranger des livres, etc. Mais leur transmettre notre savoir plus un à un dans les sessions vraiment de coaching personnalisé, mais plus le savoir pour ces gens qui se sentent, qui n'arrivent quand même pas à appliquer la méthode, même s'ils ont lu le livre, mais qui ne se sentent encore pas capables de sauter le pas tout seul. Alors là, on les guide à plusieurs autour d'une table. Et puis après, ils peuvent rentrer chez eux et à ce moment-là, l'appliquer seul. Ce qu'on fait aussi dans le coaching, c'est que ça va plus vite. Parce que là, de nouveau, de le faire tout seul, ça prend plus de temps, puisque notre cerveau, la tergiversation. Et nous, on est là, évidemment, pour ne pas brusquer les gens, mais pour leur faire prendre une décision. Et ensuite, comme disait Marie, que leur envoyer des devoirs. Alors, on n'est pas méchants là-dedans, mais les guider vraiment, leur dire, c'est comme s'ils avaient une espèce, oui, qu'ils avaient quelqu'un à leur côté. Tout d'un coup, ils le font pour eux-mêmes, pour leur famille ou juste pour eux-mêmes. Mais ils ont une personne à qui ils doivent tout d'un coup rendre, entre guillemets, un petit peu des comptes. Donc, on est là pour les aider à faire avancer la machine. Comme tout bon coach, d'ailleurs. Oui, et puis, c'est vrai qu'Elliette, elle a parlé du temps, et ça, c'est un des grands atouts de Clarity Home Detox, c'est qu'on vous fait gagner du temps. Parce que ça prend, c'est chronophage des encombrements, ça prend énormément de temps. Mais le fait de le faire accompagner vous permet de réduire fortement ce temps que vous passez à trier. Bien sûr, il y a une intimidation énorme d'avoir quelqu'un avec soi. Pour ensuite avoir plus de temps avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, avec soi-même. Avec simplement du temps avec soi-même. C'est ce que tu fais toi aussi, d'ailleurs, dans tes groupes. Quand on est aussi plusieurs, indirectement, on se sent stimulé. On se sent stimulé, inspiré, épaulé. Évidemment, ça donne une énergie aussi pour aller de l'avant. Ça, c'est magnifique, c'est sûr. Oui. C'est magnifique. Et vous pouvez nous donner des exemples de personnes, sans parler de choses intimes, bien entendu. Il faut respecter le côté privé. Oui, qui est très important. D'ailleurs, on a une clause de confidentialité qu'on fait signer à nos clients quand on arrive chez eux. La première chose, c'est qu'ils signent cette clause qui garantit que tout ce qui se passe au sein de leur maison, tout ce qu'on voit, parce qu'on voit, bien entendu, beaucoup, beaucoup de choses. Et tout ce qui s'entend, tout ce qui se dit reste. Et on ne sort pas de ces murs. Non, 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 non. Mais alors, dans des termes très, très généraux, simplement donner des exemples de ce que ça a pu apporter à certaines personnes. Vous avez eu des clients, par exemple, qui ont fait tout de A à Z, qui ont vraiment transformé leur maison. Oui, on a une cliente qui a arrêté de fumer suite au désencombrement. C'est intéressant. Donc ça, c'était une super belle victoire. Ce n'était pas du tout l'objectif initial. Son objectif, c'était enfin de pouvoir inviter ses amis à la maison et sa famille. Ne plus avoir cette honte d'ouvrir sa porte et d'être fière d'inviter les gens et de dire, voilà, c'est là que je vis, c'est mon cocon, c'est ma source d'énergie et je vous invite à le partager. Et ensuite, on a appris qu'elle a arrêté de fumer. Donc, il y a quelque chose de... Cette continuité, ben voilà, les gens qui se posent la question, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mets dans mon corps, ben décider de se détoxifier d'autres choses qui sont, par exemple, une addiction au tabac. Et on a un autre client avec qui on a travaillé sur toute sa maison. Et lui, l'objectif, c'était, ça faisait longtemps qu'il voulait vendre sa maison, changer de vie, quitter son pays. En l'occurrence, c'était à Londres. On nous appelle même assez loin. Et lui, il a réussi. Vraiment, on a passé trois jours en immersion totale. Chez lui, ce n'était pas seulement des sessions de cinq heures. Là, c'était un peu plus longtemps, puisqu'on était là-bas sur place. Et il a réussi, finalement, et ça faisait des années qu'il essayait, à vendre sa maison et à changer de vie. Donc, ça, c'est aussi de... Après, évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. On est d'accord, mais comme disait Marie, qu'avant, tu parlais d'énergie. Et c'est vrai, de faire un home detox, ça envoie d'autres énergies au monde entier qui vous dit, cette personne, elle prend soin de ce qu'elle aime. Elle prend soin de ses affaires. Et de ce qu'elle est. Et de ce qu'elle est. Et elle devient prête à autre chose. Elle ouvre les portes à autre chose. C'est ça, elle ouvre les portes. Parce que la méthode... C'est le contraire à la stagnation. Absolument. La méthode, elle n'est pas là pour battre les records du nombre de sacs qu'on va jeter, du nombre d'objets. C'est pas du tout ça. La méthode, elle est là pour nous apprendre à aimer nos affaires. Et ça, ça envoie un signal de gratitude et de bienveillance au monde. C'est pour ça qu'il y a des... Nous, on est vraiment... Il y a tellement de ricochets au home detox par la suite. Oui, c'est énorme. Et en parlant d'un autre beau ricochet, là, pour la deuxième fois, presque consécutif, on travaille avec des mamans. En l'occurrence, c'est deux femmes qui sont séparées, qui vivent avec leur fils. Et qui, lorsqu'on les a rencontrées, ont parlé pas mal de leur fils, le problème de la chambre de l'ado, qui ne va pas du tout... Le trou noir. Le trou noir. Elles essaient depuis longtemps de faire ranger la chambre au fils, ça ne marche pas. Donc, nous, on a conseillé aux mamans de ne plus parler de leur fils, de ne plus se plaindre et de s'occuper de leurs affaires. Bien sûr. Eh bien, figurez-vous que dans ces deux cas, on a, après quelques sessions avec les mamans, les fils qui nous appellent en nous disant, écoutez, j'ai vu ce que vous avez fait sur ma maman, j'ai vu le travail qu'elle a fait, je trouve ça génial. Est-ce que vous pouvez venir et m'aider et m'accompagner dans la détox de ma chambre ? On est super émus et c'est des jeunes hommes, des ados, mais extraordinaires. Et on aime aussi également beaucoup, beaucoup travailler avec les hommes, même si la majorité de nos clients sont des femmes. Mais avec ces jeunes hommes qui, tout d'un coup, prennent conscience de l'importance, qui décident de se responsabiliser. Il s'agit de ça aussi chez les enfants et les adolescents, de les responsabiliser. Et eux, ils ont pris la décision de se responsabiliser pour leurs chambres et leurs affaires. Et le fait de les accompagner dans ce chemin-là, c'est magique. Donc, c'est un message à toutes les mamans qui ont des fils qui ne rangent pas, ou des filles aussi, qui ne rangent pas leur chambre. Ne leur dites plus rien, faites-vous d'abord et ça aura un impact sur eux. C'est exactement le même parallèle avec l'alimentation. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui mangent cru et qui aimeraient que le reste de la famille le fasse aussi. Et puis, si on le leur impose, ça ne va jamais marcher. Par contre, si on le fait à fond, si on est 100% dedans, mais avec plaisir, avec l'honneur, avec inspiration, pas par obligation, mais parce que ça nous vient de l'intérieur et que ça nous fait du bien et qu'on montre l'effet que ça nous donne, on inspire beaucoup plus de gens. Ah, tu fais quoi, maman ? Comment ça se fait que tu... Oui, oui, non, c'est... T'es de bonne humeur, t'as une belle énergie, t'as ceci, toi, c'est... Tu es moins stressée, maman. Voilà. Et tu ne me demandes plus de ranger ma chambre. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, oui. Non, ça, c'est très fort. Et même avec les enfants, parce qu'on peut commencer à parler des enfants, des enfants plus jeunes. Marie, ta fille, Eva, de 3 ans et demi, l'élève a dépassé le maître. C'est incroyable. Je suis chez ma sœur et je prépare des choses, donc j'avais pas mal de choses étalées par terre. Sa fille, qui n'avait même pas à l'époque, n'avait même pas encore 3 ans, rentre dans la pièce, me regarde, regarde le tas par terre et me dit, ah, mais maintenant, il faut ranger, elle y est. Et qui te dit d'elle-même, ça, je veux garder, ça, je ne veux plus garder. Et elle dit, ce que je ne veux pas garder, offre le maman à d'autres enfants. Et là, on n'a pas encore utilisé ce mot dans notre discussion aujourd'hui, mais la gratitude. Tous les objets dont vous vous séparez, on vous demande d'exprimer de la gratitude parce qu'ils ont été dans votre vie pour vous expliquer une leçon. Mais expliquer ça à des enfants déjà, adolescents, même plus petits, c'est extraordinaire. C'est vraiment fantastique. C'est vrai qu'elle a ce réflexe. Maintenant, quand il y a un jouet qu'elle ne veut plus, elle le prend et elle me dit automatiquement, ça, c'est pour Luca ou ça, c'est pour Emilia. Elle a ses deux amis et elle me dit, voilà, moi, je ne le veux plus, mais on peut le donner à ces personnes, voir si ça leur plaît. Et voilà, moi, je n'ai pas fait du lavage de cerveau à ma fille, elle m'a vu faire ça. Elle m'a vu trier mes affaires, elle m'a vu les amener avec elle chez Emmaüs, elle m'a vu les amener chez SOS Femmes. Et je lui ai expliqué, voilà, maman, elle a des choses qui ne lui apportent plus de joie, qui ne lui font plus du bien et elle décide de les donner à quelqu'un d'autre parce que peut-être ce sera le trésor de quelqu'un d'autre. Et ça, un enfant, il le comprend immédiatement. Ça, c'est magnifique. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer trois fois. Elle va grandir avec cette énergie-là. Exactement. Le gêne anti-encombrement, la générosité et faire circuler les choses, c'est dans l'air de temps. Mais plus que le gêne anti-encombrement, je crois que c'est le gêne de « je vis entourée uniquement de ce qui m'apporte de la joie ». Et je décide, je suis décisionnaire. Ce qu'on apprend à nos clients et ce que nos clients réalisent, c'est que le désencombrement, ensuite, il n'est pas dans la maison. Il commence à l'extérieur de votre maison. Vous êtes responsable de ce que vous apportez dans votre maison. Alors, la société et le marketing de masse ne nous aident pas beaucoup. Certes, on est d'accord, mais vous êtes responsable de ça. C'est à l'extérieur de la maison que vous allez dire non à ce X-ième stylo mi-casac. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il vous apporte de la joie et tant mieux. J'utilise et il marche bien. C'est tant mieux. Mais peut-être qu'au magasin, quand on va vous tendre ce stylo, vous allez tout de suite peut-être dire, le regarder, le prendre quelques secondes dans les mains et dire, non, non merci. Et c'est là que ça commence ce travail. Donc, il y a aussi toute une histoire. Et là, on s'inscrit dans des problématiques très sociétales. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette surconsommation ? Au niveau des achats. Où est-ce que je veux dépenser cet argent ? Et déplacer justement ce phénomène ou cette sensation de joie. Oui. Parce que souvent, on mange, on fait des achats pour calmer des émotions. Bien sûr. Et on n'en est pas du tout conscient. Et dès le moment où on essaie de prendre conscience, avant tout achat, de se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Oui. Est-ce que j'en ai vraiment envie ? Oui. Est-ce qu'il va m'apporter de la joie ? Et si c'est non, même une fois, je pense qu'il faut y réfléchir à deux fois. Oui, exactement. Et dans le process, dans le process même, il y a souvent des gens qui nous disent, oh non, mais je me sens mal. J'ai l'impression de gaspiller parce que j'ai acheté toutes ces choses et puis maintenant, mais je ne veux pas les jeter à la poubelle, etc. Marie qui a mentionné, Maïs, il y a plein d'autres associations qu'on aide et nous vraiment, on n'est pas décisionnaire sur qu'est-ce qu'ils gardent. On n'est pas décisionnaire sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils vont en faire exactement. Par contre, vraiment, on pousse quand même un peu directement à la donation. Maintenant, est-ce que je t'interromps pour dire si il y a des objets qui ont une telle émotion et parfois une émotion qui est tellement négative que si notre client nous dit, je veux que ça aille à la déchetterie, que je veux que ça soit incinéré, je veux que ça parte en fumée, on le respecte et on l'encourage aussi à décider ça pour un objet. Dire, je ne veux pas le risquer de le boire sur quelqu'un d'autre, cette robe, je veux qu'elle soit brûlée. Et on encourage à ce geste-là. Et qui peut être très puissant d'ailleurs. Oui, c'est une symbolique, un adieu, des cérémonies d'adieu, exactement. Mais pour la donation, la donation aide au lâcher-prise, vraiment à la prise de décision. Et puis en fait, pour nous, Clarity, gaspiller plus que jeter à la poubelle, c'est presque conserver chez soi des choses qui ne nous inspirent plus de joie, qu'on n'utilise pas, qui ne nous est plus importants, alors qu'ils pourraient, tu as utilisé le mot trésor, qu'ils pourraient être considérés comme des trésors pour nos personnes. Pour nous, c'est ça, gaspiller. Et d'ailleurs, on profite des ondes de Simplement Cru pour vous dire que sur notre site internet, il y a une liste d'associations. Par exemple, vous avez des couvertures, vous ne savez pas où, quoi en faire. Vous pouvez les déposer à la RIPON. C'est l'association, la Maraude, qui récolte des couvertures pour les sans-abri. Si vous connaissez une association que vous aimez et que vous voulez soutenir et qui recherche des objets précis, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous pouvez aller sur www.clarityhomedetox.ch Envoyez-nous un mail et on serait ravis de partager et de mettre l'association que vous affectionnez sur notre site internet. C'est intéressant parce que moi, quand j'ai fait la dernière Home Detox, c'était qu'une fois, j'ai accumulé beaucoup de DVD. Et j'ai un tas de DVD qui attendent depuis deux ans parce que je me dis que je ne vais pas charger l'environnement avec ce genre d'objet. Je suis sûre qu'il y a des récupérations qui permettent de faire quelque chose. Ah oui, bien sûr. Donc, allez sur ce site pour trouver ce genre d'informations. C'est super. Moi, j'avais encore deux, trois questions à poser avant qu'on clôture. Les moments douloureux, vous avez quand même mentionné divorce, séparation, décès. Oui. Et c'est pourtant, ce sont des moments douloureux très vite parce que la douleur émotionnelle est tellement vive et tellement profonde qu'on s'enfonce dans ce marasme, cette indécision. Alors même que c'est en faisant bouger les choses. On dit même que l'émotion, c'est de l'énergie en motion. Et que si on ne la laisse pas circuler et sortir de nous, on va vivre avec plus longtemps qu'on ne devrait, ce qui va nous peser et nous coûter beaucoup. Et c'est évident que dans un moment où on doit se séparer de certains objets, parce qu'une personne est sortie de notre vie, pour quelque raison que ce soit, malgré tout le chagrin qui peut venir avec, c'est important de passer par cette... d'essayer de faire revenir une nouvelle énergie, de faire les adieux, d'avoir ces rituels. Oui, on va vous parler, on va vous donner un exemple. Maintenant, depuis, on a beaucoup de femmes qui ont 80 ans et plus. Mais notre première cliente, qui avait 80 ans et plus, nous a contactées, ça faisait six mois qu'elle avait perdu son mari, son amour de toujours. Et nous sommes allées chez elle et on l'a aidée à une chose. Et on a ouvert la porte de son appartement. Et cette femme de 80 ans avait imprimé, avec son propre ordinateur portable et son imprimante, une dizaine de feuilles à quatre, sur laquelle elle avait inscrit en gros et en gras et en noir, « Aller de l'avant ». Et elle l'avait placardée sur toutes les armoires de sa maison. Alors, grosse émotion de clarity. On a été en admiration devant cette femme qui, à 80 ans, avait décidé d'aller de l'avant. Alors qu'elle avait perdu l'amour de sa vie, elle a dit « J'ai besoin d'aller de l'avant et j'ai besoin de votre aide ». Donc, cette volonté d'aller de l'avant et ce courage d'accepter qu'on a besoin de l'aide, qu'on a besoin d'aide de l'extérieur parfois pour aider à bouger certaines énergies, à se sortir de certaines énergies et à aller de l'avant. C'était remarquable. Et de trouver, nous, on n'est pas là pour tirer des traits sur tous les dossiers, parce qu'on rouvre des dossiers. C'est ce qu'on fait quand les gens prennent les objets dans la main, toute leur histoire. Les boîtes de Pandore. C'est vraiment plein de boîtes de Pandore. On n'est pas là pour les fermer toutes et toutes annulées. On est là pour aider la personne à prendre une décision à ce que ce dossier est clos ou non. Et s'il l'est, il décide de s'en débarrasser. Très bien. Et s'il sent qu'il ne l'est pas, on est aussi là pour le guider en lui disant « Ok, quelle importance quand même ça a dans votre vie ? » Comment le gérer ? Comment gérer l'objet ? Après, c'est à lui de gérer l'émotion. Mais nous, on offre dans… Il y a une partie des encombrements puis une partie aménagement. Comment gérer ces petites boîtes à trésors, ces boîtes à souvenirs ? On fait avec des femmes, nos femmes de 80 ans, des boîtes à trésors. Bien sûr. Parce que c'est, par exemple, un chemisier dans lequel elles ont eu leur premier rendez-vous qu'elles ne veulent pas avoir dans leur dressing visible à chaque fois qu'elles ouvrent l'armoire. Mais elles veulent quand même garder ça. Un endroit où elles peuvent aller le ressoucher, les ressentir de temps en temps. Voilà. On rouvre les dossiers avec les gens. On leur aide à prendre la décision sur le dossier. Et ensuite, s'ils décident de quand même le garder à comment le gérer matériellement. Ou le placer. Ou le placer. Voilà. Et puis, c'est quand on leur dit « Ah, mais alors, on va le mettre dans votre boîte à trésors. » Et ils nous regardent en nous disant « Mais j'en ai pas. » Et on ne dit pas « Il est temps. » Il est temps d'en faire. Il est temps à 80 ans d'avoir votre boîte à trésors. C'est magnifique. Et on la crée. Bravo, bravo. Alors, pour finir, merci pour tous ces partages. Je pense que ça va inspirer beaucoup de monde. Moi, rien que vous écoutez, j'ai envie de vous engager pour faire toute ma maison. Parce que moi, les bienfaits, je les connais. Le résultat, je sais. Et c'est pareil. On en donne le priorité à tellement d'autres choses. Pareil pour nous. On va faire la prochaine cure. D'ailleurs, pendant cette interview, on a dégusté un jus de Amy. Un jus vert. Mais absolument délicieux. Échange de procédés détox. C'est ça. En tout cas, on s'est bien trouvé. Alors maintenant, pour finir, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Donc, c'était bien le site www.claritybym. Non, alors ça a changé. C'est www.clarityhomedetox.ch. Donc, sans point, sans espace. Tout attaché. Clarity, c-l-a-r-i-t-y. C'est ça. Homedetox.ch. On est également sur Facebook, sur Instagram. Et on met des petits trucs et astuces pour commencer votre home detox ou pour faire votre home detox seul à la maison également. Et puis, on a aussi une newsletter où on envoie de temps en temps nos informations. Évidemment, on ne va pas encombrer votre boîte mail. Ce n'est pas la politique de la maison. Évidemment. Contrairement à moi. Moi, j'en comprends beaucoup. Ce n'était pas un message caché. C'est moi qui réalise. Non, non. Mais vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet et puis on vous donnera nos nouvelles. On donne aussi de temps en temps des petites conférences, etc. Donc, prochains événements, il y en a un dont vous pouvez parler ? On a eu récemment une conférence à Expo Junior à Genève, un salon pour les parents et futurs parents et une conférence au Salon du Livre de Genève qui nous a invités dans leur scène qui s'appelle La Place du Mois. Et c'est deux conférences que nous nous apprêtons à enregistrer qui seront ensuite disponibles sur notre site Internet tout prochainement. Donc, vous pouvez nous réécouter notre intervention qui est plus spécifique à une situation de désencombrement dans un cadre familial et l'autre, les bienfaits vraiment replacés le mois au centre. Voilà, c'était le thème de notre conférence au Salon. Et un atelier prochainement ? Oui, alors pas encore des détails sur les dates, mais c'est en construction de notre côté, les ateliers dont j'ai parlé avant. Et puis ça, pareil, dès que les détails seront fixés, on informera les gens sur les réseaux sociaux et à travers notre newsletter également. Ce sera à Genève, une CD session une fois par mois à Genève, et évidemment aussi à Lausanne puisqu'on est Genevoise pour une, Vaudoise pour l'autre. Petite chose, on a à disposition de toute personne qui se demande est-ce que c'est pour moi un home detox ? Est-ce que ça me ferait du bien ? Est-ce que c'est le moment ou pas ? On a des consultations gratuites, 30 minutes gratuites par téléphone. Donc si des personnes qui nous écoutent en ce moment se disent « Je sais pas, j'hésite, pourquoi pas ? » Voilà, ils peuvent, il y a notre numéro de téléphone sur le site internet et puis on peut avoir une discussion de 30 minutes sur qu'est-ce, voilà, en détail, ciblé, si oui ou non. Ça, c'est une offre généreuse, alors profitez-en. Oui, oui, ça va pas durer très longtemps, donc sautez sur l'ordinateur, allez regarder, mais voilà, on offre ça. Oui, j'imagine que vous allez de plus en plus prise. L'affaire décolle bien, c'est pas bien. Le mois de mai est passablement rempli, je pense qu'il y a aussi, c'est le printemps, c'est l'éclosion, c'est… On a envie de ça. Oui, on en a besoin. Oui, oui. Les élections françaises, je sais pas, c'est ça, voilà. En tout cas, bonne Home Detox à tous ceux qui nous écoutent parce que c'est vraiment magnifique et magique, je crois que le mot magique a vraiment sa place dans le titre de ce livre et dans ce que vous faites. Alors, merci pour ce que vous faites, merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé avec toute ma communauté et la vôtre et ceux qui voudront écouter cette belle interview. Merci et bonne journée. Merci à toi. Merci infiniment pour l'invitation, c'était un grand plaisir. Merci à toi.